Lorsque vous bricolez, pensez-vous à travailler efficacement ou encore à votre propre confort. De simples ajustements dans votre atelier font souvent une grande différence. Nous avons rassemblé 12 astuces pratiques qui pourront toujours s'avérer utiles lorsque vous bricolez. Conseil numéro 1. Si votre scie a du mal à s'agripper à un morceau de bois, entaillez-le. Fixez le bois sur votre établi et réalisez une incision avec votre cutter. A partir de cette fine entaille, votre scie mordra en un rien de temps. Conseil numéro 2. Si votre tiroir déborde de sac poubelle en plastique, il existe une meilleure façon de les ranger. Prenez une boîte de mouchoir vide. Collez du ruban adhésif double face à l'arrière. Remplissez la boîte de sac. Retirez la couche protectrice de ruban adhésif et collez la boîte contre l'intérieur d'une porte de placard. De cette façon, les sacs sont rangés de manière compacte et vous pouvez les sortir un par un. Troisième conseil, les marches d'une échelle peuvent s'avérer douloureuses en s'y appuyant. Et ce problème se résout grâce à des tuyaux d'isolation. Mesurez la longueur des marches et découpez au cutter un morceau d'isolation de taille identique. Ouvrez-la, placez-la sur la marche. Serrez des sangles tout autour pour qu'elles restent en place. Et si vous vous appuyez à présent contre les marches, au moins, vous éviterez des tibias bleues. Conseil numéro 4. Saviez-vous que vous pouvez dessiner un cercle avec un mètre ruban ? Eh bien, pour ce faire, enfoncez d'abord un clou dans l'élément travaillé à l'endroit approximatif où doit se trouver le centre. Ensuite, placez votre mètre au rayon souhaité. Vous pouvez maintenir le petit embout de métal autour du clou. Et si vous tenez maintenant un crayon ou un marqueur à la distance adéquate contre le ruban, et vous dessinerez un cercle. La pièce travaillée doit toutefois être fermement maintenue, sinon elle bougera et votre cercle sera incorrect. Cinquième conseil. Vous avez parfois du mal à séparer vos seaux. Eh bien, vous pouvez facilement y remédier en plaçant un bloc au fond des seaux. De cette manière, vous évitez qu'ils ne glissent complètement l'un sur l'autre. N'oubliez toutefois pas d'enlever ces blocs avant de remplir les seaux. Point numéro 6. Vous cherchez un endroit sûr pour ranger vos scies à métaux afin qu'elles ne se baladent pas. Eh bien, il vous suffit d'un tube en PVC. A l'aide d'une scie à métaux, mesurez la longueur du tube que vous souhaitez obtenir. Ensuite, coupez-le à la taille voulue avec une scie à métaux ou une scie sauteuse. Ensuite, trouvez une scie-cloche de même diamètre que votre tube. Optez pour une planche d'environ 1 cm d'épaisseur. Vous obtiendrez un morceau de bois qui servira de base au tube. Placez-la dans l'extrémité du tube et tapez bien pour qu'il soit bien en place. Mettez la scie à métaux dans le tube et scotchez l'autre extrémité. Et lorsque vous en avez besoin, il vous suffit de retirer le ruban adhésif. 7ème conseil Pour ouvrir rapidement une boîte en carton scotché sans que terre, il existe deux astuces. L'une d'elles consiste à plier le ruban en deux à une extrémité pour que cette partie ne colle pas. Vous pourrez alors par la suite facilement retirer le ruban adhésif. Seconde possibilité Vous avez besoin de fil. Coupez-le assez long. Tenez-le sous le ruban adhésif lorsque vous l'appliquez pour fermer la boîte. Veillez à ce qu'un petit bout dépasse sous l'extrémité du ruban adhésif pour que vous puissiez par la suite l'atteindre. Et pour ouvrir la boîte maintenant, il suffit de tirer sur le fil, ce qui ouvrira la bande. Pratique si vous devez le faire rapidement. Un huitième conseil Pour voir de suite si vos pots de peinture sont pleins, eh bien, collez un morceau de ruban adhésif indicatif. Pour ce faire, placez d'abord un bâtonnet mélangeur au fond afin de déterminer la quantité de la peinture. Ensuite, collez le ruban adhésif à cette hauteur. Et ainsi, vous n'aurez plus à ouvrir vos pots de peinture à chaque fois pour constater ce qu'il en reste. Et pour le conseil numéro 9, nous allons rester sur le thème de la peinture. Si vous êtes en train de peindre et que vous voulez mettre votre pinceau de côté, pendez-le immédiatement à votre bac à peinture pour qu'il puisse y égoutter. Et pour ce faire, vous devez fixer un crochet à la poignée. Dévissez d'abord le pinceau car c'est la façon la plus simple de travailler. Percez un trou dans le manche et vissez-y le crochet. Manipulez une pince pour les derniers tours afin de vous assurer qu'il soit bien fixe. Revissez alors le pinceau sur le manche et voilà, vous pouvez le suspendre à votre bac. Dixième conseil à présent. Et vous pouvez éviter que les bocaux s'ouvrent difficilement. Tournez plusieurs fois un fil de soudure. Le couvercle peut maintenant se visser et dévisser sans effort. Onzième conseil. Vous devez mélanger deux composantes mais vous ne savez pas dans quoi les mélanger. Eh bien prenez simplement une canette vide, retournez-la. Et ce petit bol au fond deviendra un récipient idéal pour mélanger. Enfin douzième conseil, vous avez une pièce à poncer. Eh bien cela marchera mieux si vous pouvez la maintenir contre quelque chose. A l'aide de loquets, vous pouvez créer des butées que vous pouvez abaisser lorsque vous n'en avez pas besoin. Déterminez un par un l'emplacement des loquets. Percez des trous, ensuite vissez-les. Et si nécessaire, soulevez à présent les loquets afin de pouvoir maintenir une pièce contre eux. Et le reste du temps, abaissez-les à nouveau pour qu'ils soient hors du chemin. Et vous trouverez d'autres conseils utiles dans notre magazine en ligne gratuit ainsi que sur le site web, bien sûr, comme de nombreuses vidéos de bricolage et de construction.